Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le GRT The Graph. Très bon fondamental, rien à dire pour ça. Très bon projet. Au niveau technique, on va parler du niveau technique. Donc on a une hausse vertiginée d'ici qui a donné ici une distribution. BCRST, un plongeon, une retour ici, un retour à la casa, comme vous aimez bien. Donc quand on a une hausse verticale, un retour à la case départ de l'amorçage du prix. Et sur ce niveau-là, nous avons une accumulation qui se met en place. Elle est longue depuis le mois de mai 2021. Donc on a eu un plus bas qui a été pris une fois. Qui a ensuite donné une hausse ici avec une prise de liquidité ici. Un price delivery ici qui a été comblé. Vous remarquez ce price delivery, déséquilibre de marché a été comblé ici. On est venu rester à cet endroit-là. On a créé ici une distribution qui a emmené ensuite le prix BCRST, saut UT, double sommet, UTAD, plongeon ici vers le bas, reteste et descente ici vers zone de rechargement. Donc là, on est sur la zone de rechargement. On peut avoir une prise dernière, prise de liquidité vers le bas. Prise du niveau ici du STB ici qui est à 0.42. Donc on peut avoir une dernière prise de liquidité à ce niveau-là. Donc 0.42.87. J'avais tracé ma continuité de tendance sur cette baisse et ce retracement qui m'a donné un 1.618, un 1.28, un 1.27.2, un 1.46 et un 1.414, un 1.39.12. Vous avez les trois niveaux clés ici par rapport à mon Fibonacci de continuité de tendance. Ce qui est important à savoir, c'est que ce niveau-là vient d'être pris ici. Donc si on prend ça ici, donc là, hop, le niveau ici a été pris ici. Regardez, donc là, nous sommes sur une zone acheteuse. Nous sommes en full discount. Donc nous pouvons accumuler du The Graph en DCA pour aller chercher ici son ATH et faire une bonne performance. Si par exemple, on le prend là aujourd'hui, on aurait une performance de 756% pour aller chercher l'ATH. Si on le laisse descendre au 1.618, on aurait une performance, bien sûr, beaucoup plus importante, de 1.476%. On l'aurait ce qu'on sait en Zegra, bien sûr, c'est le minimum de l'ATH. On peut bien sûr aller au-dessus, d'accord. Ok, donc soit vous commencez à rentrer en DCA dès maintenant. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne ici la meilleure position, meilleure solution pour pouvoir accumuler, bien sûr, du The Graph en DCA. Ce serait parfait, ok. Ou bien on attend une dernière prise de liquidité. Si vous avez peur de le rater, vous commencez à rentrer en DCA, en 2 fois ou en 3 fois. Et s'il descend plus bas, eh bien, vous rechargez encore. Ok, et on vit sur un trade long terme après une longue période d'accumulation, d'accord. Quand la période d'accumulation est longue, l'explosion sera vertigineuse, bien sûr. C'est logique. Sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye, bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ce qui concerne The Graph au niveau fondamental, nous avons la moitié de la supply qui est en circulation. L'offre maximale est de 10 milliards. Il n'y a aucun jeton qui a été brûlé. L'offre en circulation est de 5,2 milliards de jetons en circulation pour votre information. La capitalisation boursière est de 2,7 milliards. Volume d'échange, 113 millions. D'accord ? Donc, c'est un projet où il y a du mouvement. D'accord ? Il y a du mouvement. Il y a un engagement. Le plus bas historique est de 0,10 effectué le 17 décembre 2020. Donc, 0,10. Si on constate bien, on est à 0,52 par rapport au plus bas. Donc, on a 1 x 5. D'accord ? Le plus bas 0,10. Là, j'ai un plus bas à 0,02. Mais sur CoinGecko et CoinMarket, j'ai un plus bas qui est déterminé à 0,10 le 17 décembre 2020. Donc, au décembre 2020, quand on regarde, 17 décembre 2020, on est ici. Là, j'ai un plus bas à 0,01. Donc, c'est pour ça que je me fie. Je regarde bien un peu tout. Je check show. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ne sais pas que je ne suis pas présent. J'avais d'autres préoccupations pour votre information. D'accord ? Donc, j'avais des travaux à la maison, des choses à gérer, le business à gérer, plein d'autres trucs à gérer. Mais je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai un moment, je vous fais des vidéos, je m'applique, je vous présente des produits de qualité, du contenu de qualité. Voilà. Il vous met de la qualité que de la quantité qui ne vaut pas grand-chose. Ok ? Donc là, moi, je vais vous chercher ce qui, moi, personnellement, je m'engage dessus. Et je vous partage ce que moi, je vois sur les marchés financiers et intéressant pour vous également. Voilà. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage ma vision, ma passion du trading. Et force à vous, la famille. Bises à vous tous. Portez-vous bien. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao. Bye, bye.